Rappelle-toi! Auteur Laura Mortimer, illustration Lonnie Sue Johnson C'est l'été. La journée est chaude et ensoleillée. Annie regarde dehors et s'exclame. Quelle merveilleuse journée pour jouer au ballon panier! Annie court avec son ballon vers la porte de sortie. Elle dit au revoir à sa mère et à son grand-père. Sa mère la serre dans ses bras et son grand-père l'embrasse et dit « Rappelle-toi de t'amuser! » « Ne vous inquiétez pas, je vais m'amuser! » réplique Annie. Annie s'en va en dribblant jusqu'à la maison de son ami Jamal. La mère de Jamal ouvre la porte au moment où Annie va frapper. « Je parie que tu viens chercher Jamal pour jouer au ballon panier! » dit la mère. Jamal arrive et dit « Je suis prêt, Annie! » Il embrasse sa mère et les deux amis descendent l'escalier en courant. « Rappelez-vous de vous amuser! » dit sa mère. « Nous le ferons! » répondent les deux amis. « Quelle belle journée pour jouer au ballon panier! » dit Jamal. « Tu as raison! » réplique Annie. « Nous allons vraiment nous amuser! » « Nous pourrons peut-être jouer avec les grands! » ajoute Jamal. « Je l'espère bien! » dit Annie. « Nous nous entraînons depuis assez longtemps. Je pense qu'ils nous laisseront jouer avec eux aujourd'hui. Ce sera merveilleux! » Annie et Jamal se sont entraînés après l'école presque tous les jours. Leurs dribbles se sont améliorés, leurs lancers sont plus précis et ils courent plus vite. Ils ont même appris à pivoter sur les talons et à bondir sur les orteils pour lancer le ballon. Ils se sentent maintenant prêts à jouer avec les grands et ils espèrent en avoir la chance aujourd'hui. « Il y a une partie de ballon panier sur le terrain. » Annie et Jamal regardent les grands sauter et lancer habilement le ballon dans le panier. Les joueurs semblent courir à la vitesse de l'éclair. Ils sont bons! Annie s'approche des garçons et demandent « Crois-tu que nous pouvons jouer avec vous? » « Qu'est-ce qui te fait croire qu'une petite fille comme toi peut jouer avec nous? » lui répond le garçon. « Nous nous sommes beaucoup entraînés, répond Jamal. Nous sommes prêts à jouer. » Le grand garçon regarde ses amis qui haussent les épaules. « D'accord, dit-il. Annie, tu joues dans mon équipe. Toi, Jamal, tu joues dans l'autre équipe. » Annie et Jamal laissent leur ballon à terre et rejoignent leur équipe. « Au jeu! » crie un des garçons. Annie reçoit le ballon et commence à dribbler. Tout à coup, un joueur de l'équipe adverse traverse le terrain et lui vole le ballon. Il saute et marque un panier. Pendant la partie, les choses se détériorent pour les deux amis. Jamal essaie de passer le ballon à un coéquipier, mais un joueur de l'équipe d'Annie l'intercepte, effectue un très long lancé et marque un panier. « Je pensais que vous aviez dit être assez bon pour jouer avec nous, » dit un grand en riant. « Ouais! Où avez-vous appris à jouer au ballon panier? À la maternelle? » ajoute un autre. Annie et Jamal quittent le terrain. Annie ramasse son ballon et ils marchent lentement vers la maison. « Ce n'était pas amusant. C'était même gênant! » commente Jamal. Annie ne répond pas. Elle sait que Jamal a raison. « Ils ne jouent pas avec leur ballon. Ils ne se regardent même pas. Ils se traînent les pieds en regardant le sol. » En chemin, ils rencontrent le grand-père d'Annie, qui fait sa marche quotidienne. « Vous avez l'air bien malheureux, » dit-il. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Nous avons joué au ballon panier avec les grands. Nous avons mal joué, » avoue Annie. « Nous n'avons rien fait de bien, » ajoute Jamal. « Ils ont ri de nous, alors nous sommes partis. » Le grand-père regarde tendrement les deux enfants, découragés, et leur dit en souriant, « Je sais ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Vous pouvez vous rappeler qu'un jeu est un jeu. » « Que voulez-vous dire? » demande Jamal. « Oui, qu'est-ce que cela veut dire? » ajoute Annie. « Écoutez bien mon histoire, » dit le grand-père. « Quand j'étais petit garçon, j'adorais jouer au baseball. » « J'y jouais tous les jours pendant les vacances d'été. » « Je passais des heures à m'entraîner et surtout à frapper la balle. » « Je voulais être le meilleur frappeur du quartier. » « Un jour, je me suis cru prêt à jouer avec mon frère aîné et ses amis. » « Alors, j'ai pris mon meilleur bâton et je suis allée les voir jouer. » « Qu'est-il arrivé? » demande Annie. Le grand-père continue son histoire. « J'ai demandé à mon frère si je pouvais jouer avec eux. » « Il a dit oui. » « À la deuxième manche, je suis allée au bâton. » « Le lanceur a lancé la balle et je l'ai manquée. » « Il a lancé une deuxième balle que j'ai manquée aussi. » « Finalement, il a lancé une troisième balle que j'ai encore manquée. » « Alors, j'ai été retirée. » « Vous êtes-vous senti mal? » demande Annie. « Bien sûr, » dit le grand-père. « Mais mon frère m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. » « Qu'est-ce qu'il vous a dit? » demande Jamal. « Il m'a dit. » « Rappelle-toi que le baseball est un jeu. » « Joue parce que c'est amusant. » « Rappelle-toi toujours de t'amuser. » « Mon frère m'a aidé à me rappeler de jouer parce que j'adorais jouer. » Les deux amis se regardent. Leurs yeux se mettent à briller à mesure qu'ils se rappellent tout le plaisir qu'ils ont eu à jouer au ballon panier avant ce jour-là. « Avez-vous continué à jouer après ça? » demande Jamal. « Bien sûr, tout le temps, » répond le grand-père. « Et je suis devenu un très bon frappeur. » « Mais je n'ai jamais oublié de m'amuser. » Ils continuent de marcher ensemble sur le trottoir en parlant de ballon panier et de baseball. Près de la maison, le grand-père se tourne vers eux et demande. « Bon, allez-vous vous amuser maintenant? » « Bien sûr, » crie-t-il. Annie et Jamal retournent aussitôt au parc en courant et en se lançant le ballon. Arrivé au terrain de ballon panier, ils driblent, pivotent sur les talons et lancent au panier. Ils rient et s'amusent vraiment. Là, on est bien. N'ont moins de temps, on est ningún qui eu. On est bien. C'est parti !